... Second procès pour l'attentat contre le pape Jean-Paul II, cette fois on parle de la filière bulgare. 20.048 morts au Bangladesh, on ne sait pas. Les raisons de la catastrophe, les conditions climatiques particulières à la région. Au Liban, le mouvement chiite amal dément le massacre des Palestiniens. Dans les camps de Sabra et Châtilla, les témoignages pourtant sont accablants. Invité deux soirs trois Jacques Demi pour son dernier film, Parking, c'est sa version de la légende d'Orphée et Ruy 10. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Roland-Garros 85, la fête a commencé ce matin pour 15 jours. La plus jolie victoire de cette première journée est celle de la française Pascale Paradis contre la jolie hongroise Andréa Temesvari. Avant un résumé plus complet dans le journal, la balle de match du jour. Jeu, cote et match. Mademoiselle Paradis, 7-6, 3-6, 6-3. Côte à côte, dans le box grillagé des accusés à Rome, trois Turcs d'extrême droite et un bulgare. C'est le second procès de l'attentat du 13 mai 81 contre le pape Jean-Paul II. Le procès dit de la filière bulgare. Ali Aksa, le meurtrier déjà jugé et condamné à la prison à perpétuité, a un jour révélé qu'il avait des complices ou plutôt des commanditaires. Le procès promet d'être long. Francine Raymond. Des mesures de sécurité exceptionnelles autour de cet ancien gymnase aménagées en salle de tribunal à 2 km du Vatican. Deux hélicoptères et des carabiniers armés pour surveiller les fourgons cellulaires qui amènent les accusés. Une salle de tribunal transformée en bunker. Le banc des accusés a été remplacé par six cages d'acier dont deux resteront vides. « Je suis Jésus-Christ, au nom de Dieu éternel et tout-puissant, j'annonce la fin du monde ! » a crié Ali Aksa au journaliste qui s'est émassé devant sa cage. Premier incident de la journée. Dans ce procès, il est seulement accusé d'avoir introduit en Italie l'arme du crime, ce qu'il confirmera au cours de son interrogatoire. C'est Omar Batshi, un autre Turc, qui lui aurait fourni cette arme. Avec Chedrar Chélébi, militant d'extrême droite, Turc aussi, ils occupent les deux cages voisines. Sergei Antonov est le seul bulgare à être jugé dans ce procès. Chef d'El Skal à la Balkan Air, il est accusé de concours actif dans l'attentat commis contre le pape. Il faudra bien 8 à 9 mois au juré de la corde à 6 de Rome pour essayer de comprendre. Il n'est pas facile, en effet, de s'y retrouver dans cet imbroglio turco-bulgare sur fond de service secret. Pour y voir un peu plus clair, Gérard Pinson a renoué au moins le fil des événements. Noël 81. À sa fenêtre, Jean-Paul II, encore affaibli, allume un cierge en solidarité avec ses compatriotes polonais. En janvier 81, l'Eschwalesa avait trouvé à Rome le soutien actif du souverain pontife. Entre ces deux images, le pape a échappé par miracle à l'attentat du 13 mai 81 sur la place Saint-Pierre de Rome. Le tireur est immédiatement arrêté. Ali Aksa, un jeune Turc, membre de l'organisation d'extrême droite, les Lougris. Deux mois après l'attentat, il est condamné à la prison à perpétuité. Ali Aksa menace de dénoncer ses commanditaires. Il mettra ses menaces à exécution. Le 27 décembre 83, deux ans et demi après les faits, le pape vient dans la cellule de son agresseur. Il lui a déjà accordé son pardon. Mais entre-temps, Ali Aksa a enfin parlé. Il a dénoncé un autre Turc, Bekir Shelenk, trafiquant d'armes et de drogues, qui lui aurait promis 3 millions de marques pour tuer le pape. Aujourd'hui, Shelenk est caché en Bulgarie car c'est un agent des Bulgares. Et c'est là qu'apparaît Antonov, sous-directeur de l'agence balkanère de Rome, arrêté fin 82. Ses deux compatriotes, Aïvazov et Vassiliev, mis en cause eux aussi par Ali Aksa, ont quant à eux regagné Sofia aussitôt l'attentat. Le juge Martella est clairement convaincu de la responsabilité des Bulgares. Le procureur Albano l'a suivi sur cette piste. Derrière Antonov, c'est donc le KGB qui se profilerait. Et le 13 mai 81, le pape polonais se serait trouvé au centre d'un cercle rouge. 20 000, 40 000 morts, impossible de savoir pour le moment combien le cyclone a fait de victimes au sud du Bangladesh vendredi. Un cyclone, mais surtout le raz-de-marée qu'il a provoqué. La question qu'on peut se poser ce soir est pourquoi cette région est régulièrement victime de ce type de catastrophe. Anne Rongère. Images de la violence du raz-de-marée, ce navire pesant plusieurs milliers de tonnes, s'est retrouvé projeté à des kilomètres à l'intérieur des terres. Vendredi, les vagues ont atteint jusqu'à 6 mètres de haut, le vent a soufflé jusqu'à 300 km à l'heure. Les sauveteurs ont vu des centaines de cadavres flotter à la surface de l'eau. Quant aux survivants, ils n'ont plus ni nourriture, ni eau potable et la famine guette. La violence du raz-de-marée et les dégâts qu'il a causés s'expliquent par deux facteurs. L'un, climatologique, une mer chaude. L'autre, géographique, une myriade de petites îles sans relief. C'est véritablement un énorme tourbillon chaud et humide en même temps. Chaud, ça aspire toute cette chaleur dans ce tourbillon vers la haute atmosphère, puisque ça se développe puissamment jusqu'à des altitudes énormes. Et en même temps humide, ce sont des émerdes tropicales, donc le cyclone est associé à une énorme masse nuageuse. Dans des régions à forte densité démographique, le vent déjà, je vous ai dit qu'il peut atteindre 300 km heure, donc on peut causer des dégâts considérables. Enfin, cette vague de plusieurs mètres, elle balaie tout sur son passage, c'est des petits barraquements, c'est des constructions souvent faibles. Ce cyclone ne pourra donc qu'aggraver la situation économique du Bangladesh. Un pays l'un des plus pauvres du monde, 75% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Or, la partie sud du pays qui a été touchée par le cyclone était l'une des rares régions fertiles. Peut-être aura-t-on dans les jours qui viennent des informations plus précises sur ce qui se passe dans les camps palestiniens de Sabra et Chatila à Beyrouth. Le mouvement chiite Amal, qui a pris le contrôle des camps, a décidé d'autoriser la presse et les organisations humanitaires à entrer pour, dit Amal, découvrir la vérité et constater que les rumeurs de massacre sont infondées. Et pourtant, les témoignages sont plutôt accablants. Joël Hazard. Cette femme a vu son fils tomber devant ses yeux, fauché par l'explosion d'un autre dû. Les miliciens d'Amal et les soldats de la 6ème Briade poulaient achever son fils, affirme-t-elle. Elle s'est jetée sur lui à supplier « N'êtes-vous pas de vrais musulmans ? Ayez pitié de mon fils. » Elle a insisté pour partir avec le blessé. Ils ont répondu « Éloignez-vous, on vous achève avec lui. » Ils ont embarqué le blessé avec son second fils. « Nous voulons nos maisons, » crie-t-elle. « Nous voulons nos enfants qu'ils soient morts ou vivants. » « Qu'ont-ils fait de nos enfants et de nos maisons ? » Cette palestinienne a fui comme 25 000 autres réfugiés le camp de Sabra-Chattila pour gagner les zones contrôlées par les Druzes. Ces témoignages sont les seules informations dont on dispose sur la situation des palestiniens de Bérout Ouest. Impossible de vérifier ces rumeurs de massacre, car jusqu'ici les journalistes n'ont pu pénétrer à l'intérieur des camps encerclés. Impossible non plus d'établir un bilan précis. Si la Croix-Rouge libanaise a pu évacuer 14 blessés aujourd'hui de Borch-Brajné, 10 autres ambulances se sont vues interdire l'entrée du camp. De source palestinienne, on affirme que 200 blessés attendent toujours des secours à Borch-Brajné. Sabra-Chattila, en une semaine, il n'y a eu qu'une seule évacuation de blessés. De leur côté, les hôpitaux indiquent avoir reçu près de 300 morts et 1 400 blessés de tous les camps. Les combats sont entrés dans leur deuxième semaine. En dépit de nombreuses victimes dans leur rang, les miliciens d'Amal, appuyés par la 6e brigade, ne sont toujours pas parvenus à venir à bout de la résistance palestinienne. Et à moins d'un accord sur le terrain, la guerre des camps risque de se poursuivre inexorablement. Et cela pour plusieurs raisons. L'engrenage des combats et des massacres. La volonté de Damas de désarmer les palestiniens et de les contrôler totalement. Et l'acharnement des palestiniens à défendre leur camp, conscients qu'ils sont que l'avenir de la résistance palestinienne se joue ici, à Beyrouth. Le Conseil national palestinien est réuni en ce moment même à Tunis, sous la présidence de Yasser Arafat. Il devrait publier un communiqué probablement au cours de la nuit. C'est demain que les grands entreront en scène à Roland-Garros pour les internationaux de France 85. McEnroe, Landel, Connors et Noah, de nouveau en forme. Le tournoi a plutôt bien commencé pour les Français. Le Comte, Ben Abilès et Porte se sont qualifiés. Seul Tulane a dû s'incliner en 3-7 devant Matt Villander. Dominique Champot et Michel Drey. Henri Le Comte, 43e joueur mondial au classement ATP, rencontré pour la première fois l'américain Tim Wilkisson, numéro 38. Un gaucher lui aussi. Le Comte est plus à l'aise sur la terre battue, bien qu'il n'ait jamais passé plus d'un tour à Roland-Garros. Au, il a certes éprouvé quelques difficultés au premier set, arrosant par moments les à côté du central. Mais Le Comte est affûté. Dans les deux autres manches, il ne laisse aucun répit à son adversaire. 7-5, 6-2, 6-1. C'est le résultat d'une bonne préparation, en compagnie de son nouvel entraîneur, Patrice Dominguez. Moi, j'ai un très grand talent, je joue un peu avec ma tête, mais il faut que j'en ai un petit peu plus, donc il m'apporte beaucoup de choses, surtout dans les moments importants, et comment jouer, c'est-à-dire tout le jeu en finesse, les contre-amortis et tout ça, il m'a beaucoup aidé, je me tiens. Martina Navratilova, nouveau look, lunettes de vue et retour de plomb. La jolie américaine Pam Tigarden n'aura fait qu'une brève apparition et marquée un seul point en 40 minutes. 6-1, 6-0. C'est dur, mais Navratilova est la tenante du titre, et c'est toujours la meilleure. 19 ans, brune bouclée, gracieuse. C'est Pascale Paradis, championne du monde junior il y a deux ans. Elle a maintenant du mal à jouer des coups dans la hiérarchie des seniors. Classée 28e raquette chez les dames, elle attend un petit coup de pouce du destin pour venir faire sa révolution au sommet. C'est vrai qu'à son âge, on est guère patiente, et elle, c'est au filet qu'elle a choisi de faire son trou. En fait, son problème majeur, c'est la confiance. C'est une vertu en tennis terriblement capricieuse, la confiance, puisque quand elle vous quitte, c'est fatalement pour aller chez l'adversaire. Et la sérénité n'est pas le fort de la douce Thémès Vary. On comprend dès lors facilement que Pascale Paradis ait trouvé les arguments pour s'offrir la première tête de série de son parcours parisien. Thémès Vary, elle, peut s'en mordre les doigts. Elle s'inclinera en trois fêtes. Quant à Pascale Paradis, c'est sa première victoire à Roland-Garros. Et forcément, elle est aux âges. Notre invité aujourd'hui, Michel Leib. Vous avez vu Henri Lecomte, Michel. Où ça ? Sur la centrale. Oui, je l'ai vu, oui, c'est bien. Henri a eu un petit peu de mal au départ, parce qu'il est toujours plein d'énergie, puis il a éliminé rapidement son adversaire. Il a un petit peu arrosé, mais... C'est normal, mais il aura une belle trajectoire, j'en suis sûr. Alors nous avons rendez-vous demain avec des matchs passionnants. La rentrée de Yannick Noah contre... Contre Pimec. Pimec. McEnroe face à Agenor. Oui. Jimmy Connors contre Pop. Pop Connors. Oui. Et Landell contre Edwards. Ah oui. En amour, votre favori pour... Pour L'Agenor. Le McEnroe. McEnroe et puis après... Le Landell. Le Landell, c'est gentil pour Yannick Noah. Oui, mais Yannick tout de suite derrière. Tout de suite derrière. Je crois qu'il va exploser, c'est-à-dire. Je vais faire bien. À demain, merci. Au revoir. C'est toi que tu es en la perche, hein. Kim, notre preneur de son. En 1285, Orphée est devenue une pop star. Eurydice est japonaise. Le film s'appelle Parking. Il est signé Jacques Demy. Clin d'œil, Jean Marais, l'Orphée de Jean Cocteau est aussi dans ce film, cette fois dans le rôle d'Hadès. L'Orphée de Jacques Demy, c'est Francis Huster. Avant d'en parler avec lui quelques images du film La scène du tribunal. C'est M. Orphée, chanteur populaire de grands talents, marié sans enfants. La rumeur publique dit que vous êtes connue et aimée. Je crois, oui. Est-ce que cela vous rend heureux ? J'aime chanter. Chanter, c'est donner du bonheur. Et le public me rend ce bonheur. En ce moment, par exemple, j'aime pas la chanson que je répète. Elle me résiste. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous ne sommes pas ici pour parler de vos chansons. Ni du bonheur. Mais pourquoi suis-je ici au juste ? Visiblement, il ne fait rien. On ne vous a pas prévenu. Prévenu ? Et vous ne lui avez rien dit. Je l'en ai à la fois de ma compétence. Bien. Il s'agit d'une erreur. Une erreur regrettable, comme toutes les erreurs. Nous avons votre date de sortie. Mais votre entrée n'est pas encore prévue. D'ailleurs, les chiffres ne correspondent à rien. Moi, j'ai toujours été brouillé avec les chiffres. Ça ne m'étonne pas. Sans d'autres termes. D'après notre fichier, vous êtes née. Mais votre mort n'est pas encore programmée. On a reconnu aussi Marie-France Pillier. Jacques-Demi, bonsoir. Vous disiez tout à l'heure, au début de ce journal, en voyant l'actualité très sombre, c'est vrai qu'il fallait au moins une bonne nouvelle par jour. Et on peut penser, en général, que la sortie de vos films est plutôt considérée comme une bonne nouvelle. Je ne sais pas, je le serai mercredi prochain. Vous avez le film sur mercredi. Alors, ce parking co-produit par FR3 a raté le festival de Cannes, pour la bonne raison que vous l'avez terminé il y a trois jours. Comment vous expliquez qu'on a dit qu'il a été écarté de la compétition, alors qu'en fait, il n'était pas prêt ? C'est toujours compliqué. J'ai un jeune producteur formidable qui, lui, voulait aller à Cannes. Moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas parce que j'ai été à Cannes, j'ai tout raflé. Je l'ai à palme d'or, tout ce qu'il fallait. J'étais un homme comblé, ravi, joyeux. Vous en avez fait des honneurs ? J'ai dit non, place aux jeunes. C'est formidable, parce que c'est très bien. Oui, mais il n'était pas prêt, de toute façon. Le film n'était pas prêt. Et je veux dire, mon producteur, mais de quoi ça a l'air ? Tu vas dire, dans 15 jours, si tu parles, je suis désolé, mais on ne pourra pas aller à Cannes, le film n'est pas prêt. Je l'ai terminé vendredi dernier. Voilà toute l'histoire de Cannes, qui est un peu ridicule. Alors, la première surprise, évidemment, qu'on va avoir, c'est Francis Huster. D'abord, pourquoi ce choix ? Et comment se fait-il brusquement qu'il chante ? Parce que dans les dix premières minutes, il chante, et c'est là, tout de même, qu'il y aura un choc, probablement, chez les gens, parce que ce n'est pas une pop star. Pourquoi l'avoir choisi, lui ? Eh bien, parce qu'il y avait deux façons de faire le film. Prendre un chanteur qui sache jouer, ou bien un acteur qui sache chanter. Or, la partie action était très importante, la partie jeu dans le film était très importante, parce que ce n'est pas un film musical, c'est l'histoire d'un chanteur, un chanteur pop, effectivement, mais ce n'est pas n'importe quel chanteur. Ce chanteur doit avoir un certain charme, doit être très romantique. Je vous interromps, parce que c'était une question faussement malveillante. En réalité, avant de voir, les cinq premières minutes, j'étais dérouté. Et puis après, j'étais complètement captivé par son jeu et par votre film. Parce que finalement, votre sujet, bon, on refait, bien sûr, à l'école, et plus tard, certains d'entre nous s'en souviennent. Mais finalement, on n'en a pas besoin. C'est un film un peu sur la solitude des stars, et c'est un de vos thèmes depuis longtemps. Vous l'avez déjà esquissé. Oui, enfin, il y a beaucoup de choses. C'est un film sur la création, c'est un thème aussi sur... C'est une histoire d'amour formidable. Et puis, quelque chose qui était intéressant aussi, c'était cette espèce de permanence dans les thèmes. C'est-à-dire qu'on part comme ça, de la Grèce antique jusqu'à nos jours, et on a, finalement, toujours les mêmes besoins. Et c'est une permanence qui, je crois, rassure complètement. Ça rassure les hommes, dans leur cœur, leur âme. Il y a aussi leur rêve, et il y a aussi une apparition extraordinaire. C'est votre artrice japonaise. Oui. Alors, expliquez ce choix également, parce que tout est déroutant, tout est ambigu, et tout est finalement... Tout est rêvé. C'est comme la vie aussi. C'est-à-dire que je voulais une histoire d'amour romantique, formidable, j'aurais tout besoin d'aimer quand même. Bon, en 1985, c'est pas évident. Donc, il me fallait une... Pour Eurydice, puisque Orphée et Eurydice, c'était un amour comme ça considérable, un amour qu'on ne comprend pas vraiment, il me fallait quelqu'un d'unique. Si vous avez une chapelle... Venue d'ailleurs. Venue d'ailleurs, et un peu étrangère à lui aussi. Et ça, c'est très important. Un film est créatrice, puisqu'elle est sculpteur. Ça me paraissait important d'avoir quelqu'un d'autre, quelqu'un de rare. On a vu Jean Barret, là, qui a tourné l'autre, l'autre grand Orphée, celui de Jean Cocteau. Comment il s'est senti dans votre film ? Vous en a parlé ? Bien sûr, on en a parlé beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup Jean, parce que... quand j'étais adolescent, que j'allais au cinéma, bon, c'était une idole, comme ça. Et puis, j'avais tourné avec lui Paudan. Et la première chose que Jean m'a dit, et ça m'a fait vraiment de la peine, c'est qu'il n'a pas tourné depuis Paudan, c'est-à-dire depuis 15 ans. Et donc, c'est un retour extraordinaire. Et j'étais heureux de dire, ben voilà, il est là, il est pareil, il est formidable. Et alors, il faut ajouter aussi, pour ceux qui l'ignorent, que c'est peut-être le premier film, qui n'est pas entièrement chanté. Et là, ça correspond à une volonté de votre part. Oui, parce que, bon, j'ai fait un film, que j'aime énormément, qui s'appelle Une chambre en ville, et il n'y a pas marché, parce que, beaucoup, je crois, à cause du chant, comme ça. Et, bon, je me suis dit, le musical, en France, effectivement, on a peut-être des problèmes. Et j'ai fait des films pas chantés, comme Lola ou La baie des anges, enfin, j'ai fait autre chose, quoi. Et celui-ci, bon, a forcément une merveilleuse musique de Legrand. C'est Michel qui a fait les chansons, puisque c'est l'histoire d'un chanteur. Mais on parle, il y a des drames, enfin, c'est un film, j'allais dire. Il y a même un suspense. Il est un peu métaphysique, il est poétique, mais il existe. Oui, mais c'est un peu policier, aussi, par moments, cette recherche d'une dame mystérieuse. Pour terminer, Henri Chapier, le film n'est pas à l'aircane, parce que Jacques Demille, modeste comme une violette, n'y tenait pas. Vous auriez voté pour, vous ? Ah oui, j'aurais voté pour, parce que, si vous voulez, ça change totalement, quand même. Ça change un peu de ce qu'on voit. C'est courageux. Donc, à partir de mercredi, on peut y aller. C'est gentil. Bonne chance. Je voulais dire qu'il y a des acteurs merveilleux, comme Laurent Mallet, aussi, dont on ne parle pas, et qui est magnifique, et Klein, et Marie-France Pizzi. Tout un tas de mots. Le Palais Omnisport de Bercy, on va parler encore, musique, là, est aussi un musical, mais une salle d'opéra. Après un spectaculaire Aïda, l'année dernière, vu par, je crois, 200 000 personnes, Turando, à partir de demain. Turando, c'est le dernier opéra de Puccini, créé en 1926, à l'Escala de Milan, par Toscanini. Aujourd'hui, Michel Plaston tient la baguette, et l'Italien Vittorio Rossi assure mise en scène et décoration. Son idée, réalisée dans une salle plus populaire que l'opéra, une monumentale usine à rêve. Gérard Courchel a assisté à une des dernières répétitions de ce Turando. Un spectacle d'opéra à Bercy, pour Turandotte, comme pour Aïda, l'an dernier, c'est d'abord une question de chiffres et de volumes. Le chef d'orchestre, Michel Plaston, dirige 150 musiciens et 250 choristes. Le metteur en scène, Vittorio Rossi, et ses assistants règlent les évolutions de 600 figurants, le tout dans un immense décor. Tout le problème consiste donc à coordonner cette foule et à occuper intelligemment le plus vaste plateau d'opéra du monde. Pendant les répétitions, ça demande beaucoup d'énergie et pas mal de patience. Deux avant 52, s'il vous plaît. j'aime, j'aime, deux, trois, et pas mal d'orchestre. J'aime, et pas mal d'orchestre. On descend à genoux, sur le genou droit, sur le deuxième gloria, vous ouvrez votre panier, vous le baissez, et là, vous la poussez en arrière. Merci beaucoup, et ne nous énervons pas quand on vous demande un effort, c'est plus de bon cœur. Cette salle va consacrer vraiment certaines significations de notre époque. C'est une salle qui correspond aux exigences de la société d'aujourd'hui, parce que beaucoup de monde peut venir ici à voir l'opéra lyrique. Nous sommes généralement habitués à voir l'opéra lyrique dans les lieux que nous avons hérédités dans les autres siècles, dans la petite salle de 1500, de 2000 places. Mais aujourd'hui, cette salle-là ne correspond plus à la demande d'aujourd'hui. L'opéra n'est pas fixe et immobile, c'est comme un mystère qui va renaître chaque fois, dans l'800, dans le 900, dans les 2000. Justement, c'est ça la beauté et l'éternité d'un opéra d'art, que nous avons le devoir de l'interpréter à travers les idées de notre contemporanéité. Sous-titrage Société Radio-Canada Les résultats du tiercé de Saint-Cloud, la combinaison gagnante 16-13-8, rapporte pour 5 francs dans l'ordre 4534 francs, dans un ordre différent 709 francs 50. Le temps demain pour terminer, nuages et orages le matin de la Corse à l'Alsace. Du nord au massif central, beaucoup de nuages également le matin, mais de belles éclaircies l'après-midi. Et puis troisième zone, du sud-ouest à la Bretagne, après un peu de brouillard, du beau temps. Les températures de 16 à 18 sur le nord-ouest, de 19 à 22 ailleurs et 25 en Corse, ils ont de la chance. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h15 dans l'immédiat Thalassa, le magazine de la mer. Bizarre ce soir, ils pêchent à cheval. Alors avant de nous quitter, le rappel des titres de ce journal. A demain, bonsoir. Second procès pour l'attentat contre le pape Jean-Paul II, cette fois on parle de la filière bulgare. 20 000, 40 000 morts au Bangladesh, on ne sait pas, la catastrophe s'explique par des raisons climatiques particulières à cette région. Au Liban, le mouvement chiite amal dément les massacres de palestiniens, il autorise la presse et les organisations humanitaires à entrer dans les camps. Roland-Garros, 85, demain les grands entrent en lice, bon début des français, le compte porte Benabines, paradis qualifié. Sous-titrage ST' 501